RTL Matin, ça va beaucoup mieux, avec Michel Cymes. Bonjour Michel. Bonjour Yves. En ce vendredi matin, vous vous intéressez à notre cerveau et vous nous dites que le cerveau a soif. Oui, Yves, prenez le mot cerveau. Enlevez-lui ses quatre premières lettres. Il vous reste quoi ? Le E, le A, le U. Eau. Bien, ça donne Eau. Et ça tombe bien parce que l'eau est source de vie et elle est indispensable au cerveau qui en est un gros consommateur. D'ailleurs, le cerveau est à 80% composé d'eau, donc n'imaginez pas une demi-seconde qu'il puisse en être privé. Alors vous devez savoir que quoi que vous mangiez, le cerveau se servira toujours en premier. Il trouve de quoi s'hydrater dans la plupart des aliments que nous ingurgitons, dans la viande, comme dans les légumes, dans les poissons, comme dans les fruits. Toutes ces bonnes choses ont beau avoir l'apparence du solide, elles sont en grande partie aqueuses et c'est heureux. J'ose vous demander si on peut l'hydrater un peu au Sancerre ou au Beaujolais. Non, c'est pas le moment. Alors c'est liquide en même temps, je ne peux pas vous dire non. Alors j'imagine que ça n'est pas suffisant néanmoins. Effectivement, notre organisme en général et notre cerveau en particulier ont aussi besoin de cette bonne vieille eau qui coule du robinet ou que l'on trouve en bouteille, du 100% liquide. J'en parle aujourd'hui parce que nous sommes en plein hiver et beaucoup d'entre nous imaginent qu'ils peuvent rester des heures sans boire. Alors c'est vrai que la sensation de soif n'est pas aussi présente qu'en été, mais notre corps a tout autant besoin de s'hydrater en hiver. Donc, buvez régulièrement. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'être victime d'un enchaînement beaucoup plus désastreux que vous l'imaginez. Et quel est donc cet enchaînement que vous nous annoncez ? Eh bien, lorsque le cerveau est mal hydraté, nos capacités de raisonnement sont altérées. Notre mémoire ne fonctionne pas de manière optimale. Après, c'est l'effet domino. On a du mal à se concentrer, la vigilance est affectée, s'ensuit une fatigue qui mène à la somnolence, laquelle précède la nervosité, qui nourrit l'anxiété et qui débouche sur l'énervement. Le soir venu, on dort mal et à terme, ça finit en dépression. Voilà pourquoi je vous encourage à boire sans attendre d'avoir soif. D'une manière générale, quand on se dit, tiens, j'ai soif, il me faudra un verre d'eau, c'est qu'on a trop attendu et que les capacités du cerveau sont déjà amoindries. C'est encore plus valable chez les personnes âgées. Donc, on anticipe, au fait, eau du robinet, eau en bouteille ? Comme vous voulez. On peut faire confiance à l'eau du robinet qui fait, vous le savez, l'objet de dizaines de contrôles avant de terminer dans la cuisine. Si vous la trouvez trop calcaire, vous utilisez une carafe filtrante. Cela dit, l'eau en bouteille présente aussi des avantages. Elle ne sent jamais le chlore. Vous pouvez la choisir sur mesure. Riche ou pauvre en sel minéraux, comme le sodium ou le magnésium. Changer régulièrement de marque. Et ultime avantage, elle coûte jusqu'à 300 fois plus cher que l'eau du robinet. Mais ça, c'est surtout un avantage pour ceux qui la vendent. Et vous avez donc compris l'expression « bois sans soif ». Merci Michel Sivas. Je vous en prie. Merci.